Musique Une fois il y a un monsieur qui a amené son fils chez le rab Granovski et il est venu il a dit voilà mon fils il est là et je l'amène parce qu'il est en dépression nerveuse voilà toute la toute sa vie là il se plaint la vie elle est amère, dans son boulot c'est amère avec sa femme c'est amère à la mer c'est amère, partout c'est amère il n'arrive plus et la vie elle n'a pas de goût au contraire elle a un goût amère alors le rab il a regardé le père avec le fils qui était là, il lui dit dis-moi rappelle-moi une chose c'est quand Pessah ? je suis venu pour mon fils il me parle de Pedro Pessah ? c'est au mois de Nissan combien c'est dans l'année Pessah ? il lui dit c'est nil ou quoi ? c'est une fois dans l'année et quelle mitzvah spéciale ? on dit à Pessah spécial à Pessah il dit Pessah, Matza ou Maror ? il dit ah voilà Maror, Maror, Maror combien de fois on mange le Maror dans l'année ? il dit une fois, le sort du céder il dit ah c'est ça il dit bien sûr le Maror, c'est quoi le Maror à Pessah ? c'est l'amertume il dit tu sais l'amertume, le Maror c'est une fois dans l'année le sort de Pessah après toute la vie normalement elle ne doit pas être amère la vie au contraire elle doit être douce elle doit être agréable si la vie elle est amère c'est que nous même on l'a peut-être rendue amère une fois il y a une personne qui est venue le voir ce même Rav il lui a dit Rébé, voilà écoute je te dis au revoir il dit ah où tu vas ? il dit voilà je quitte le pays je vais faire entre guillemets mon alia aux Etats-Unis il dit pourquoi mon fils tu ne suis pas aux Etats-Unis ? il dit pourquoi ? si je n'arrive pas finir les fins de mois je n'arrive pas c'est très difficile et j'en peux plus je vais en Amérique me faire de l'argent il dit ah d'accord mon fils il dit regarde tu peux me rendre un service ? il dit mais sûr Rav qu'est-ce qu'il y a ? il dit regarde dès que tu arrives là-bas en Amérique tu vas de ma part passer le bonjour au dieu américain il dit pardon je n'ai pas entendu Rav il dit oui quand tu vas en Amérique de ma part tu vas dire bonjour de ma part au dieu américain il dit mais Rav quel dieu américain ? il dit je ne sais pas il doit exister un dieu américain si ici on est à Israël toi tu penses que ta Parnassa Dieu ne peut pas t'amener ta Parnassa donc tu penses que le dieu d'Israël ne peut pas t'amener ta Parnassa et tu penses que le dieu d'Amérique il peut te donner ton subsistance alors quand tu vas en Amérique tu diras merci et tu vas dire bonjour au dieu d'Amérique il voulait dire à son ami de son élève en vérité tu crois que quoi ? tu crois que la Parnassa pour la Kadesh Baru c'est difficile de te l'amener il écrit que dans les déserts lorsqu'il y avait la manne qui tombait dans les déserts alors c'est vrai les tzadikim c'était devant leur porte un peu moins il fallait faire deux pas d'autres c'était à l'essai du camp chacun est à la Parnassa c'est vrai c'est vrai que ça dépend aussi du scrutin de la personne mais si maintenant tu pars d'un pays parce qu'ici c'est difficile entre guillemets et tu penses qu'ailleurs ça va être mieux Habibi c'est que tu ne crois pas en dieu on ne te croit pas le dieu d'Israël Akadosh Baru la Gamera nous dit le Talmin nous dit il nourrit jusqu'au kinim chez Barosh les poux qui sont sur la tête d'une personne il écrit que les cheveux d'une personne les cheveux d'une personne chaque cheveux il a sa racine et chaque cheveux ne prend pas dans la racine de l'autre parce que chaque cheveux il est nourri par sa propre racine Akadosh Baru il va nourrir l'inerte Akadosh Baru il va nourrir les animaux la fourmi et les milliards les triviars de fourmis dans le monde chacune est là sa Parnassa toi qui as été créé toi qui as été créé à l'image d'Akadosh Baru Dieu il ne va pas s'occuper de toi il ne va pas t'amener sa Parnassa avoir cette émouna profonde devant ma porte il va me l'amener Akadosh Baru il ne laisse jamais tomber ses enfants pas besoin dans l'Amérique en France ou autre part pour avoir sa Parnassa c'est une émouna ça se travaille tout ce que je dis maintenant c'est théorique dans la pratique il faut le travailler cette émouna mais travailler cette émouna c'est avoir conscience qu'Akadosh Baru Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada